La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient aux élites. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, comme son père, a savouré le banc de foule, en corps et à corps jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lubumbashi. À ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui, pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyakeroti Tshisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État en exercice. A son électorat, le candidat numéro 20 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix. de son futur président, en termes d'acquis à son actif, a consolidé. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a égréné, notamment, la promotion de l'agriculture, l'urgence du sol sur les sous-sols, la promotion de petites et moyennes entreprises de Congolais, à travers la sous-traitance dans le secteur privé, la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local de 145 territoires. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Haut-Katanga, en mettant en garde les auteurs. Je ne veux plus entendre Madame Boya ma querelle primale. Ça n'a pas de sens. Hollanda, Manoma, Oyo, ma discours, il y a N.T. Hollanda, ma discours, il y a séparatisme, T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il ne trouvera que son passage. Au-dessus de tout, les couples présidentiels ont conclu une alliance avec la population pour un second mandat. C'est vers 21h passée, heure locale, que Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, candidat président, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums, déterminé à ratisser large dans le Grand Katanga. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo poursuit sa campagne électorale dans le Haut Katanga. Et ce mercredi 6 décembre 2023, le candidat numéro 20 est arrivé à l'Ikasi. Les images de son arrivée dans nos prochaines éditions. Et puis, les épouses des militaires se rangent derrière le candidat numéro 20 et lui promettent tout leur soutien à l'élection du 20 décembre prochain. C'est un reportage de la RTNC, le Gumbashi. Les épouses des militaires du Grand Katanga ont exprimé ce mardi 5 décembre 2023 leur soutien à Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre 2023. C'est au cours d'une cérémonie organisée par l'Association des épouses des militaires A&M dirigée par Mme Nathalie Thiault. Et c'est après le message de sensibilisation et d'accompagnement du candidat numéro 20, lancé tout à l'heure par Mme Rosette Niemont, l'épouse du général Éditha Pell, commandante de la 22e région militaire, l'épouse du général Kaby Kiriza, commandante de la garde républicaine, et enfin par Mme Falsi Kabo, chef d'état-major de la force terrestre. Pes un arme ! Maternité ! Offrez-les ! Faisons pas t'attendre au midi ! Pourquoi ? Pes un gré toute ou renseignement primaire ? O psy menina landana biche ou du sólion? No, saonana tozien patrie na ni ? Mo ou pas tô mon ou ! Otomoli, otomoli. Otali, otali. Otque, otbaluti, otmatiot, otbiti. Espo ou mon an moutube soule ? Oui ! Moutube ok au rein sainali, mémite sap ni ? Oui ! O on a voulay asalaga maman. C'est fini, M Le Monde Le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Pour s'y rendre aux ordres, on s'est passé à la consolidation des sacs. Parce qu'on a une personne qui est un pote 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 qui est un pote. Quelques épouses des militaires venus nombreux et se sont exprimés à notre micro à la fin de cette cérémonie. C'est même mardi, les épouses des militaires se sont rendues juste après, à la place de la poste, toujours à Lubumbashi, pour accueillir et écouter leurs candidats favoris. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, Madame Générale Mouniampar, à la fin de cette journée marathon, démentit les informations sur une certaine division des épouses des militaires. Les jeunes du quartier Kanloukha ont dit non à la manipulation concernant l'élection à tous les niveaux des candidats. D'autres précisions avec Cédric Kenyna. C'est sous un ciel bleu d'azur et un soleil rayonnant que les jeunes du quartier Kanloukha, dans la commune de Ngaliema, ont dit non à la manipulation pendant cette période électorale. Et les habitants de ces quartiers se disent prêts à agir pour le changement pendant cette période cruciale qui traverse notre pays pour un vote utile qui leur permettra de changer leur avenir. Des questions sociaux de base, des questions liées à l'insécurité et autres ont été également abordées d'une manière générale pour appeler les restes, notamment une bonne partie de la jeunesse, à une prise de conscience face à tous ces fléaux. C'est que nous avons pu remarquer que les jeunes sont vraiment motivés. Ils nous ont prouvé en suffisant que cette fois-ci, ils pourront voter utile. Parce qu'ils avaient constaté qu'ils avaient peut-être voté l'autre fois. Parce qu'ils avaient réussi les cadeaux, ils avaient réussi de l'argent, ils avaient réussi des pannes. Cette fois-ci, nous avons promis qu'ils devaient voter utile pour l'intérêt général de notre pays. Avant de voter, nous pouvons déterminer les critères, c'est-à-dire déterminer aussi les profils des candidats. Et on leur avait également demandé d'être très vigilants, c'est-à-dire regardant par rapport aux candidats qui vont se présenter pendant cette période électorale. Bâtir un Congo nouveau, c'est aussi exercer son droit de vote d'une manière utile et une participation massive de chaque citoyen congolais pour la réussite et la reconstruction d'un Congo fort. Le candidat à la députation nationale, Ville de Goma, Berton Mibengue, lui aussi a mobilisé la population à faire un choix utile. Le 20 décembre prochain, en élisant Félix, Antoine Tshisekedi, Tchilombo et en l'appuyant par un vote en sa faveur au Code 110. D'autres détails avec Jean-Pierre Dolodemazou. Les grandes artères de la ville de Goma et du territoire de Niwagungo ont vibré ce mardi 4 décembre 2023 au rythme et couleur du parti politique Alliance des Démocrates pour le développement intégral ADDI en sigle, partie chère à l'honorable Jules Mougiraneza. C'est à marge du lancement officiel de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre 2023, les candidats nationaux, provinciaux et municipaux ont traîné derrière eux des marais humains d'électeurs difficiles à contenir. Chacun retenant le numéro de son choix, à chaque niveau, pour le rendez-vous du 20 décembre 2023. Ne sont pas en reste pour accompagner leurs collègues, les candidats en attente du territoire de Routchourou et Massissi. C'est dans une salle pleine à claquer. Les candidats pions célèbres de la DDI ville de Goma ont été présentés. Mouhaoueni Manamoussa Ngania Jems, numéro 79, Maniragwa Gatchaba, 78 à la députation nationale et 73 à la députation provinciale. Ndaichimiye Harerimana Justin, numéro 75, en territoire de Nyiragongo. Il s'agit de John Baruchimana, numéro 35, et Ndamukongi Sanvourajan, numéro 36. L'homme le plus heureux, c'est le président national de la DDI, qui bat campagne pour le numéro 20 à la présidentielle. Félix Antoine Tisekedi. Nous avons pu démontrer aux yeux de la population de Goma que la DDI, c'est un parti fort, et qu'à la fin, il fallait sensibiliser tous les membres que nous avons à nous mobiliser pour faire la campagne, en commençant par la campagne du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tiro, pour créer un second mandat. Ainsi, les membres sympathisants et fanatiques de la DDI viennent de cimenter le pacte pour les rendez-vous du 20 décembre. Ces derniers, venus de tous les coins, ne comptent que le nombre de jours restant au bout des doigts pour gagner les élections. Les jeunes issus des divers horizons soutenant le plan de société de Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo, régroupés au sein de la plateforme Goma pour Fachi, ont rémis une assistance sociale aux déplacés de guerre du M23, localisés dans le camp de Kanyasunya, en territoire de Niragongo. Nous sommes au nord qui vaut. Le bureau de campagne populaire Goma pour Fachi a apporté ce lundi 4 décembre 2023 une assistance humanitaire constituée de vivres et non-vivres aux déplacés vivants dans le camp de Kibati. Un témoignage de solidarité et d'amour exprimé par ces jeunes de Goma qui battent la campagne pour les candidats nidaux de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tchilombo. Gédéon Mamba Balk est le coordonnateur du BCP Goma pour Fachi. On est là parce qu'on vient témoigner notre solidarité. Le président a dit qu'on est plus unis, plus forts et plus prospères. Et l'unité c'est aussi ça, c'est assister ceux qui sont démunis. Nous sommes un pays en guerre, nous le savons. Nous ne pouvons pas nous battre la campagne tout en oubliant ceux qui sont les plus touchés par cette situation de guerre. Alors nous sommes là pour témoigner notre solidarité et notre amour. On est un peuple qui a vocation d'être unis, puisqu'on est agressé, on est en guerre et la victoire ne passe que par l'unité. Si on est divisé, on ne sera pas gagné. Mais si on est ensemble, si on est unis, la victoire est certaine. C'est avec une vive émotion que les déplacés vivants dans les camps de Kibati ont accueilli cette assistance, en témoignant également leur soutien au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Je viens de Kibati et je suis content parce qu'aujourd'hui, je vais manger. Merci beaucoup au Président de la République Pachi-Béton. Nous sommes heureux d'avoir ici cette assistance. Nous avons reçu du riz de la farine, du maïs et du savon. Merci beaucoup au Président de la République Pachi-Béton. Nous sommes heureux d'avoir ici cette assistance. Nous avons reçu du riz de la farine, du maïs et du savon. Nous serions très heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. La génération Goma Poufati compte poursuivre ses actions humanitaires et soutient sans faille les efforts du gouvernement pour le rétablissement de la paix. Le gouverneur du Haut-de-Souelie, Christophe Bassé-Aninanga, a un pèlerinage électoral dans le territoire de Wamba pour faire approprier la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, après Ibambi, il est allé à la rencontre de sa population des Mabati. La population des Mabati, située au fin fond du Haut-de-Souelie, du secteur MMB en territoire de Wamba, sous le corridor oriental, à quelques encablures, de la limite avec le territoire des Bafasindé, dont la province est soeur de la Tchopo, n'attend plus que le rendez-vous du 20 décembre prochain pour porter au triomphe son candidat numéro 20 à la présidentielle. Ce ferme engagement patriotique se dégage de cette grande séance des conquêtes des électeurs dans cette agglomération minière pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, candidat à sa propre succession, passé deux disciples inconditionnels, le gouverneur Christophe Bassé-Aninanga, et l'honorable Généviève, Inagosi, Boulou, Kassongo, eux aussi candidats, respectivement à la députation provinciale et nationale, toujours à Wamba. Le désenclavement routier de Mabati, après plus de 40 ans, l'efforage d'eau potale, la sécurité réussie des personnes dans ce coin, autrefois bastion des braconniers, et outre hors la loi, ainsi que la gratuité de l'enseignement de base, sont autant de réalisations accomplies. Sous le leadership de Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, rappelé sans trop d'efforts par les deux propagandistes, à cette population du reste acquise totalement, à la cause du trio électoral numéro 20, 16 et 24, à l'assaut de la population de Mabati, on note la présence remarquable du grand chef, désiré sadique du secteur MMB et de son collègue, sa majesté prospère, Manglukele Mangadima, de la chefferie voisine de Bali-Katoriko, à l'aller comme au retour, le cortège électoral de Christophe Bastien-Nanga est ovationné tout l'élan de ce parcours de plus de 160 kilomètres d'Issé-Roux. Offrir au président Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo une majorité écrasante, c'est la seule détermination de Fifi Masukasaini dans le Lua-Laba, la candidate numéro 2244 législative nationale et provinciale italienne communée avec ses administrés de la commune de Fungurumé. Yolande Vauca pour le reportage. Après Colosier-Moutchata, la gouverneure du Lua-Laba a mis les capes sur la commune rurale de Fungurumé ce lundi 4 novembre 2023, début des soirées. À son arrivée, des millions d'enfants des chefs communs sont venus de toutes parts pour réserver un accueil jamais vécu à la véritable représentante du candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. En tournée de la foule année d'édition, en tournant déjà en l'honneur de Félix-Tiseké de Tchilombo, la candidate numéro 2444 législative nationale et provinciale dans la circonscription électorale d'écologie a été contrainte, démarchée dès l'entrée des fonds gourmés jusqu'au stade Bamoïna, lieu prévu pour le meeting populaire. Dans son adresse introduite par le bourgmestre de cette commune, l'artisane du changement intégral du Oulalaba a annoncé l'arrivée imminente de Tiseké de Tchilombo dans les cadres de la bataille électorale. Sifumasuka Saini a assez fait inviter ses administrés des fonds gourmés à une mobilisation tous azimuts. Elle les a aussi exhortés à voter massivement pour Félix-Tiseké de Tchilombo et pour les candidats de l'Union Sacrée de la Nation en vue de lui offrir une majorité écrasante à tous les niveaux. La voie obligée pour que l'élan des développants morcés dans la commune de fonds gourmés se poursuivent notamment par la construction de plusieurs infrastructures de base. Tchilombo La chef de l'exécutive provinciale a présenté au public tous les candidats députés aux législatives nationales et provinciales de la circonscription électorale de l'Ubudi. La union entre la gouverneure Massouka et les filles et fils de fonds gourmés était visiblement caractérisée par un amour réciproque. Pourcevons sa campagne électorale à travers la ville de Kinshasa, Lorette Mampoui, à Bokela, à Comigné, tout récemment avec les femmes communes de Kassavoumou pour le compte du candidat numéro 20 à la présidentielle. 3 à la députation nationale et numéro 8 aux provinciales. Un appel lancé aux mamans à voter massivement ces numéros. Les jours passent, la campagne électorale accélère dans les différents états-majors pour se préparer en date du 20 décembre 2023 aux scrutins. Chaque candidat et candidate se préparent. Tel est l'état de la candidate numéro 8 pour la commune de Kassavoumou et 103 pour la députation nationale. Lorette Mampoui a dans la circonscription de la FUNA à sensibiliser ces dimanches 3 décembre 2023 les mamans de l'église Christ et roi dans la commune de Kassavoumou pour les votes utiles qui est un exercice démocratique et a appelé la population de FUNA et Kassavoumou de voter le candidat numéro 20 à la présidentielle Félix-Antoine Tchiseké du Tulumbo avec plaisir à réalisation à la FUNA telle que la construction des avenues Elenguesa, Makandja, Assosa, Birman, Chaba et de l'éclairage public jusqu'à l'échangeur des limités et pour la députation nationale la candidate numéro 5 et 3 et pour la commune de Kassavoumou candidate numéro 8 Lorette Mampouyambokela femme forte du moment pour la défense des opprimés Changeons de chapitre à présent Travailler ensemble pour bâtir un écosystème visant à promouvoir une meilleure culture de santé, sécurité et bien-être des travailleurs en tout cas c'est le thème du forum Ténuière à Béatrice Hôtel Kinshasa plusieurs travailleurs notamment ceux du secteur des services y ont pris part à l'initiative de Vodacom Congo Chimène donne des commentaires L'être humain demeure la priorité Pas d'affaires sans l'humain C'est ces slogans qui résument toute la motivation autour de ces assises qui ont réuni les différents opérateurs des domaines tels que le travaux en auteur les travaux d'électricité l'installation et la maintenance des fibres ou encore le génie civil L'objectif principal de ces forums était de créer une plateforme de discussion constructive entre Vodacom Congo et ses collaborateurs encourageant ainsi les échanges ouverts sur les meilleures pratiques en matière de santé sécurité et bien-être au travail Depuis plusieurs années Vodacom Congo à travers son département santé, sécurité et bien-être au travail promet un mode de vie sain et étend sa campagne de sensibilisation au-delà de ses murs Depuis 5 ans il s'emploie à bâtir un écosystème de protection et de soutien pour ses partenaires Sa mission qui porte sur l'instauration d'un programme de sécurité et de santé au travail a été soutenue par des initiatives pratiques telles que la mise en place d'un système de prise en charge médicale pour le travailleur de l'entreprise ou encore les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière La dignité de la vie humaine demeure l'une des valeurs centrales prônées par cette entreprise et ce forum est une étape significative vers la création d'un environnement de travail encore plus sûr et sain pour tous à signifier l'un des orateurs Un arbre planté des vies sauvées c'est le thème abordé lors de la journée mondiale nationale plutôt de l'arbre qui est célébré le 5 décembre de chaque année en République démocratique du Congo et à l'ONG Horizon Vert a organisé une conférence débat afin de permettre aux acteurs du secteur de l'environnement de s'imprégner davantage Gaëtan Magalan Le 5 décembre de chaque année la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'arbre c'est dans cette optique qui s'est tenue à l'université de Kinshasa une conférence débat sous le patronage de la ministre en charge de l'environnement à travers Horizon Vert Un arbre planté de vies sauvées c'est au tour de ces thèmes que le participant en cogité pour mettre en relève l'utilité de l'arbre Une journée mise à profit dans le milieu environnemental et qui a permis également à cette optique de poursuivre sa lutte qui est notamment celle de contribuer et de travailler pour la protection de l'environnement à RDC ainsi que la valorisation de massifs forestiers du pays de Lumumba Nous avons voulu par cet acte démontrer notre attachement à la protection de notre couvert forestier et faire en sorte que la communauté scientifique puisse nous donner des informations qui vont nous permettre de nous enrichir nous-mêmes en termes de connaissances pour que nous puissions mieux davantage faire notre travail d'engagement pour pouvoir protéger ces écosystèmes aujourd'hui il y a la COP28 à Dubaï nous appelons nos autorités à intégrer la recherche scientifique dans tout ce que nous faisons à consulter l'unique les universités à poser des problèmes pour que l'université par la recherche trouve des solutions En tant que pays solution la RDC s'engage à promouvoir six atouts dont la protection de la biodiversité pour l'éclosion d'une économie verte Il est impérieux pour la République démocratique du Congo de connaître son potentiel réel en minérés stratégiques pour la transition énergétique lors de son exposé devant les investisseurs à la COP28 le directeur général des services géologiques national a confirmé que les recherches sont en cours dans le Grand Katanga et Kassai pour découvrir des nouveaux gisements Clé de voûte dans la transition énergétique à l'échelle mondiale le potentiel réel de la RDC en minérés stratégiques n'est pas encore certifié jusqu'à ce stade Toutes les projections actuelles sont faites sur base d'anciennes explorations vieilles de plus de 50 ans En croire les directeurs généraux du service géologique national au Congo les recherches sont en cours mais il faut plus de moyens pour permettre à son service d'atteindre ses objectifs La République démocratique du Congo était parmi les premières nations à pouvoir produire le cobalt Le cobalt était un élément essentiel et maintenant la course va vers le lithium Il n'y a pas seulement le lithium au niveau du Kassai nous avons le chrome et le nickel Donc nous devons nous à notre nouveau en tant que service technique apporter des éléments pour dire qu'au niveau du Kassai voici le potentiel que nous avons voici les réserves que nous avons pour tel ou tel autre Là nous sommes là nous sommes en train de faire des projets de recherche aéroporté avec la firme X-Q2 Nous avons fini le bloc Katanga 1A Là les avions sont en train de survoler le bloc Kassai Après cela ils iront au bloc équateur et après le bloc équateur nous irons au bloc Kiv pour continuer avec la recherche Mais ce n'est qu'une étape de la recherche la géophysique cela va nous permettre de définir une anomalie Cette anomalie géophysique va nous permettre à ce que nous puissions faire des travaux au sol notamment la géochimie Dans son exposé Raoul Ouazenga a insisté sur l'importance pour la République démocratique du Congo de connaître son potentiel réel en minérés stratégiques afin d'aller à la recherche de nouveaux gisements Vous avez reconnu le timbre vocal de Patricia Ongou Lancement Rapport mondial sur le SIDA l'ONU SIDA Régional qui a lancé ce rapport à partir de Dakar avec la participation des partenaires dont les journalistes membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement Constance Mananga L'approche communautaire de plus en plus exigée dans la riposte au VIA SIDA Les rapports mondiales sur le SIDA publiés par l'ONU SIDA l'attestent Les campagnes menées par les communautés ont contribué à élargir l'accès aux médicaments génériques contre le VIH et à réduire significativement et durablement les coûts du traitement Pour Winnie Biannima directrice exécutive de l'ONU SIDA les combats contre le SIDA ne pourraient être gagnés que si les communautés reçoivent les soutiens nécessaires dont elles ont besoin de la part des politiques ainsi que des décideurs La direction générale de l'ONU SIDA a lancé ces rapports au cours d'une conférence devant les journalistes en présentiel et en ligne membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement Remapsen En amont de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA l'ONU SIDA publie le rapport global Cette année le rapport qui a été publié a confié le leadership aux communautés pour mettre fin au SIDA Ce nouveau rapport de l'ONU SIDA est intitulé « Confier le leadership aux communautés » Quand on dit la communauté de qui nous parlons nous parlons ici de chacun de nous nous parlons de toutes ces petites qui chaque jour dans leur quartier se battent pour apporter l'information juste pour tenir par rapport au VIH Pour réussir à mettre fin au SIDA d'ici à 2030 il faut confier les leadership aux communautés Le peuple autochtone face aux changements climatiques dans la réserve de biosphères et de l'Uki et au parc national de la Salonga question au centre des échanges organisés par l'UNESCO Christine Lenjo pour le reportage Le peuple culturel du peuple Moulouba constitue le cheval des batailles parmi les priorités du programme d'action du président national de l'association socio-culturelle Moulouba Ibukata Moulouba et ceux dans le monde qui connaît le développement exponentiel de nouvelles technologies de l'information et de la communication avec les réseaux sociaux en guise de reconnaissance et de la création de 60 les bénéficiaires d'une remise et un steinant un coq blanc qui symbolise réveil donc la moulinette est assignée de réveiller les membres de sa communauté de leur sommeil des oeufs et un saut des riz symbolisant la richesse qui est appelée à partager avec les siens et enfin une bouteille d'huile symbole de l'onction très surpris positivement par cette cérémonie de grande portée traditionnelle et coutimière en présence de deux autres membres du comité national le numéro 1 de Moulouba Ibuka de Donne-Banga Moukose est revenu sous l'importance du CICK ce centre que vous voyez ici c'est ça même les poumons de récupérer notre identité qui commençait à disparaître répétit à peu à peu du feu nous sommes la plus grande communauté ou l'une des plus grandes communautés en Afrique nous sommes un très grand peuple nous sommes notre richesse se trouve dans notre culture mais notre culture a touché presque toute l'Afrique du nord au sud de l'est à l'ouest notre force est dans notre langue et notre force c'est aussi dans notre état fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi Françoise Boué la Bois qui va prendre la main à 20h pour la suite de l'actualité merci d'avoir été de notre au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous